C'est normalement maintenant que je débute le live pour le jour 1 du défi 5 jours, devenez un meilleur chanteur, une meilleure chanteuse. Jour 1 aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va voir durant ces 5 jours? J'ai tenté de vous trouver. Qu'est-ce qui fait vraiment de quelqu'un un meilleur chanteur, une meilleure chanteuse? Et mon objectif, c'était qu'à la fin de la semaine, vous soyez vraiment beaucoup plus outillé qu'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, comment gérer son stress, son trac? C'est un sujet qui est très éprouvant parce que c'est quelque chose qui va empêcher beaucoup les gens de monter sur scène, d'aller chercher de l'expérience de scène, de présenter le travail qu'ils ont fait, seuls ou avec leurs professeurs. Donc, pour moi, c'était vraiment important d'aborder la semaine avec quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire de généraliser, mais qui est un problème récurrent chez la majorité des chanteurs, débutants, intermédiaires, et même à l'occasion, les chanteurs professionnels. C'est tout à fait normal et c'est avec ça que je commence. C'est tout à fait normal parce que c'est humain. Pourquoi on a un stress de performance, tout d'abord? On a un stress parce qu'on veut bien performer. Souvent, on a des attentes par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos attentes, mais aussi on a des attentes par rapport à comment les gens vont apprécier nos performances. Et plus vous allez donner une importance à ce que les autres vont penser de votre performance, plus le stress pourrait monter, plus le trac pourrait embarquer. Alors, je vais vous donner des trucs, des solutions pour arrêter de stresser particulièrement. Donc, je vous donne des solutions pour gérer votre trac, votre stress. Premier truc, je viens de le mentionner, gardez en tête que c'est normal. Parce que, si ce ne l'était pas, je pense que tout le monde ferait des performances et ce ne serait peut-être pas une bonne idée. Ce ne serait peut-être pas une bonne chose. Alors, c'est humain. Acceptez-le et voici ce que vous pouvez faire pour diminuer vraiment le plus possible votre trac. Et j'ai presque envie de dire qu'à un certain moment donné, vous n'en aurez plus de trac. Ou presque plus. Premier truc, soyez préparés. Et ça, je ne le rappelle, je ne le rappellerai jamais assez à mes élèves. Soyez préparés. Connaissez votre chanson. Connaissez ce que vous vous présentez, dans le fond. Puis tu sais, ça c'est, on s'entend, moi je parle pour les chanteurs, mais ça va être la même chose pour les comédiens, pour les acrobates. Toutes les disciplines qui requièrent, dans le fond, une maîtrise de soi pour une performance. Vous pouvez appliquer ça. Soyez préparés. Connaissez votre chanson. Connaissez les difficultés de votre chanson. Et j'espère que vous y avez travaillé. Plus vous allez maîtriser, on va dire, la chanson que vous êtes en train de faire, moins vous allez être stressé. Et ça m'amène au point suivant. Parce que vous avez confiance en vous. Et ça, c'est la clé de, je vous dirais, pratiquement tout. C'est, ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous et en ce que vous faites, c'est à ce moment-là que vous devez absolument travailler là-dessus. Pourquoi? Première question. Pourquoi vous n'avez pas confiance? Si vous connaissez votre chanson, vous connaissez votre instrument, vous êtes capable de donner une performance de qualité. Et là, si vous me répondez, « Ah non, je ne me trouve pas bien bonne. » Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Parce que c'est vous qui pouvez changer ça. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Donc, première chose, connaissez votre instrument. Prenez des cours. Travaillez, pratiquez, ayez une discipline. Plusieurs fois par semaine. Développez votre expertise. Et à ce moment-là, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Et si vous n'aimez pas le résultat de ce que vous faites, travaillez. Je sais que ça a l'air évident, mais on dirait que les gens l'oublient. Si vous voulez améliorer votre performance, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Allez chercher les ressources que vous avez besoin et mettez-y du temps. Et je vous promets que vous allez vous améliorer si vous développez la connaissance de votre instrument, dans ce cas-ci, la voix, que si vous vous y mettez du temps de pratique, vous allez vous améliorer. C'est obligé. Je connais, je peux le compter sur une main, sur des milliers de personnes que j'ai rencontrées, les personnes qui, en travaillant, ne se sont pas améliorées. Ne se sont pas améliorées. Et même encore là, c'est que ces personnes-là ont quand même réussi à améliorer certaines choses. Alors, tout est possible. Mais vous devez connaître votre instrument et être préparé, connaître la chanson que vous allez présenter. Et à ce moment-là, ça va aider énormément à réduire votre stress. La relaxation. C'est quelque chose que les gens oublient. Le premier truc qu'on donne aux gens avant de monter sur scène, c'est la relaxation. Oui, l'adrénaline, on sent qu'elle monte. C'est normal. Et là, il faut être capable, avec le temps et l'expérience, de séparer le trac de l'adrénaline. Si vous êtes prêt à monter sur scène et que vous n'avez pas d'adrénaline, il vous manque quelque chose. Parce que c'est normal, on veut donner une bonne performance. On veut que l'énergie monte. On veut aller chercher, puiser en soi pour tout donner, ce qu'on peut sur scène. Ou pour notre performance, du moins. Donc, le plus important, à ce niveau-là, c'est adrénaline ou trac. Ça se ressemble un peu. Mais je pense que plus vous allez être confiant, plus vous allez juste sentir. C'est comme, c'est de l'excitation, c'est la joie de monter sur scène. Alors, à ce moment-là, prenez de grandes respirations. Profondément. Pour venir apaiser un peu ce trop plein d'énergie qui monte, mais profitez-en. savourer ce moment-là. C'est merveilleux, ce moment-là. Avant de monter sur scène, il y a quelque chose qui se passe en nous. Les hormones travaillent. C'est exquis. Ça fait partie du métier. Et souvent, après avoir chanté, souvent quand c'est un spectacle, qu'il y a plusieurs performances, souvent ce qui arrive, c'est que c'est la première qui est comme la plus intense parce que là, il faut que le corps s'habitue. mais par la suite, tout au long des autres performances, on dirait que ça coule. Ça va de soi. Quand ça va bien. Parce que ça arrive des fois, il se passe plein de choses, des trucs techniques, whatever. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, relaxation. Et j'aurais envie de vous suggérer une dernière solution. C'est de garder en tête « advienne que pourra ». Tu sais, de lâcher prise. De se dire « moi, je vais travailler, je vais faire de mon mieux. Et advienne que pourra ». Parce que je le répète, si vous avez travaillé votre confiance en vous, si vous avez préparé votre numéro, votre performance, que vous connaissez bien votre instrument, vous savez comment vous allez réagir à partir de là. Vous avez tous les ingrédients qu'il faut pour abaisser ce stress-là, ce trac-là. Mais, je vous rappelle, gardez toujours en tête, l'adrénaline va toujours être là. Mais on la veut. Et c'est de le transformer pour que ce soit agréable pour vous. Si pendant une performance, vous commencez, ça va bien, et qu'à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, gardez en tête que, oui, ça peut être l'adrénaline, mais pour les gens qui sont un petit peu plus sensibles, ça peut être aussi le retour du public. et ça, c'est quelque chose de fascinant. Vous allez sentir une émotion, une palpitation, un énervement, je ne sais pas comment le dire, on se sent beaucoup plus dans le moment présent, dans la performance. Et ce qui peut arriver, des fois, c'est que ça peut faire trembler la voix, on manque de soutien. Donc, quoi faire pour augmenter le soutien? C'est de mieux respirer profondément avec le diaphragme, c'est de se concentrer sur avoir une ligne droite pour le son, s'organiser pour que, justement, que ce soit le vibrato qui prenne la place, qui va venir relâcher la voix, le son, mais vos abdominaux, votre diaphragme est bien contracté, ça va vous aider à enlever ce sentiment-là, de tremblement qui peut faire, OK, on va l'entendre dans ma voix et ce n'est pas ça que je veux comme résultat. Donc, de toujours rester alerte, mais de toujours faire confiance, de toujours faire de son mieux. En plus, je pense, c'est le quatrième accord Toltec, toujours faire de son mieux. Et vous allez être capable de donner le meilleur de vous-même. Et d'accepter qu'il va avoir des performances, des fois, que vous n'allez pas être satisfaits. Et ça m'amène à un autre point super important. Il y a des gens qui ont vécu, on va le dire comme ça, on va le formuler comme ça, qui ont vécu des traumatismes. Des gens qui se sont présentés sur scène et qui n'ont pas fait une performance à la hauteur de leurs attentes pour toutes sortes de situations. Ça peut être un problème technique, un problème qui est extérieur à soi, que nous, on avait tout préparé, on avait tout fait, puis que finalement, parce que, problème technique, le micro ne marche pas, l'accompagnement ne fonctionne pas, le musicien ne se présente pas, il y a plein, plein, plein de situations. Et, des fois, on n'est pas satisfaits par un facteur intérieur, qui est parce que on n'a pas su bien contrôler notre stress, on n'a pas su, on n'a pas su bien doser notre voix. Parfois, ce que j'entends régulièrement, c'est des performances que la personne devait exécuter une note plus difficile que, puis quand elle s'est exécutée avec le stress, tout ça, c'est un, ce qu'on appelle un couac de canard qui est sorti, la note n'a pas sorti comme c'était censé. Donc, souvent, il y a un sentiment d'échec qui est associé à ça. Et pourtant, ce n'est pas nécessairement un échec. C'est un apprentissage. Là, vous allez me dire, ouais, c'est ça, mais j'ai trouvé ça rough pareil, je ne suis pas contente. Je comprends tout à fait. Mais, pourquoi vous avez eu ce couac de canard-là, par exemple? Pourquoi la performance que vous avez faite n'est pas à la hauteur de vos attentes? Pourquoi? Souvent, c'est soit parce que vous avez été mal préparé, parfois c'est parce que vous avez pris une chanson qui était peut-être trop difficile pour vous parce que peut-être vous vouliez impressionner, peut-être que c'était un concours, peut-être qu'il y a plein de raisons. Il y a aussi le facteur de l'énergie, la fatigue. Donc, c'est possible aussi que cette journée-là, cette soirée-là, vous étiez beaucoup plus fatigué qu'à l'habitude et que ça a provoqué chez vous ce manque-là, ce glissement-là, qui fait que vous n'avez pas été satisfait. Quand c'est la performance générale qui ne vous satisfait pas, vérifiez est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas travaillé suffisamment votre pièce, vous avez eu peut-être trop confiance en vous et que peut-être que non, finalement, vous n'étiez pas prêt à faire cette performance-là. Peut-être, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment de vous poser la question, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas été satisfait de votre performance à ce moment-là et c'est quelque chose qui va vous revenir toujours en tête. À chaque fois que vous allez avoir une nouvelle performance à faire, c'est comme on dit tomber à vélo, tomber à cheval, on doit tout de suite remonter parce que sinon on va avoir peur qu'on ne voudra plus remonter. c'est la même chose avec le champ. C'est que lorsque vous allez avoir une performance comme ça qui vous met tout à l'envers, vous devez passer par-dessus ce sentiment-là et de dire ce n'est pas parce que une fois je n'ai pas réussi que ça va être le cas à toutes les autres fois. Ça, c'est très important de faire ce travail-là sur ces pensées et de se dire comment je peux faire pour améliorer ma prochaine performance. Et c'est en répondant à cette question-là que vous allez revenir à ce que je vous ai donné comme solution précédemment pour baisser votre stress ou votre trac. Alors, je fais un petit résumé et je fais le résumé pour aujourd'hui. Comment faire pour réduire le stress et le trac le plus possible? Je vais suivre ma liste parce que sinon je vais en oublier. Gardez en tête que c'est tout à fait normal. On est humain, l'adrénaline va monter quand on a une performance à faire, c'est normal. Toujours être prêt. Donc, d'avoir analysé la chanson que vous devez faire, d'avoir pratiqué la chanson, d'être convaincu que vous êtes prêt. Parce que si vous n'êtes pas convaincu, ça va transparaître dans votre performance et augmenter votre niveau de stress. petit aparté, mettez des pratiques à votre agenda. Soyez discipliné. Vous avez une performance à donner, vous avez une audition à faire, préparez-vous dès que vous le savez à l'avance. Faites-le, préparez vos trucs. Ensuite, développez votre confiance confiance en vous. Donc, si vous savez, j'ai envie de dire, OK, je vais le formuler comme ça. Si vous savez que vous n'avez pas confiance en vous, travaillez sur votre confiance. Mais ça, ça vient avec le temps. faute à vous est à moitié pardonnée. Si vous savez que vous devez encore travailler sur votre confiance, ça se bâtit. C'est d'essayer des choses, c'est de prendre des risques. Mais si vous êtes préparé, si vous connaissez votre voie, vous savez où est-ce que vous voulez aller, des bonnes chances que vos performances soient déjà, si elles ne sont pas à la hauteur de vos attentes, elles seront quand même assez élevées au niveau de la qualité. La relaxation, donc prendre le temps de... essayer de... OK, 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 OK. Parce que c'est comme un trop plein d'énergie qui parfois va venir déstabiliser. C'est plus ça le souci. Et le dernier point, toujours faire de son mieux, advienne que pourra. Si vous êtes convaincu que vous avez fait de votre mieux, le reste après ça, ce ne sont que des détails. Oh yeah! Ça a l'air de fonctionner! Bonjour, bonjour les chanteurs! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le jour 2 du défi 5 jours. jour 2 du défi 5 jours. Alors, très contente d'être avec vous ce soir. On va parler de l'importance de l'auto-évaluation. Parce que c'est un sujet qui est vraiment important. Le sujet d'aujourd'hui, comment... comment bien s'auto-évaluer? L'importance de s'auto-évaluer. Bonjour Fabienne! Alors, comment bien s'auto-évaluer? et pourquoi? Pourquoi c'est si important? Pourquoi j'en fais un live ce soir? Parce que le plus important, c'est de connaître son instrument et d'être satisfait de vos performances. Les résultats que vous donnez, vous devez en être satisfait. Et comment on fait ça? C'est en se faisant confiance, mais aussi soyez le plus objectif possible. et c'est pour ça que je vous ai préparé une fiche d'auto-évaluation. En fait, c'est une fiche d'évaluation, celle que moi, j'utilise lorsque j'enseigne, lorsqu'on fait des cours coaching vocale. Et vous en avez une copie qui se trouve dans le groupe. Vous allez pouvoir, dans l'onglet fichier dans le groupe, vous allez pouvoir avoir une copie de cette fiche-là. Elle regroupe tout, 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 tout ce que vous devez savoir pour bien vous auto-évaluer. Je me suis pris quelques notes pour ne rien oublier. Et voilà. Sur cette fiche, premièrement, vous avez le nom de l'étudiant en haut de la feuille. Ça, c'est pour moi quand je vous donne des cours. Mais en dessous, vous avez la date. Pourquoi? Parce que c'est super pertinent de noter à quel moment vous avez fait de votre performance lorsque vous vous êtes auto-évalué et d'y revenir quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard selon ce que vous voulez évaluer pour voir quels points se sont améliorés. Donc, c'est certain que pour faire une auto-évaluation pendant qu'on fait la performance, c'est un peu plus difficile parce qu'on est concentré sur plein de choses. Mais ça se fait aussi de façon, vous vous enregistrez et vous écoutez ensuite votre performance. Moi, je vous propose d'être capable de faire les deux. Donc, sur cette fiche, un petit peu plus bas, vous avez avec interprète, avec trame, avec un musicien en direct ou s'accompagne lui-même. C'est parce que, évidemment, votre performance va être différente d'une fois à l'autre si vous avez chanté avec un accompagnement. bonjour, on m'entend bien. Merci, Cynthia. Merci pour le feedback. C'est pas comme hier. Alors, c'est merveilleux. Donc, c'est ça. Donc, ça va varier d'une fois à l'autre si vous chantez avec une trame sonore ou si vous chantez avec un musicien. Ce sera pas du tout la même chose. Ça se pourrait que vous soyez plus stable ou déstabilisé un avec l'autre. Donc, c'est important de l'inscrire aussi sur votre fiche d'évaluation. Je vous ai fait un petit descriptif comment comprendre cette évaluation parce que, éventuellement, c'est un outil que j'aimerais que vous utilisez et ça vous donne vraiment les petits détails. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, avoir plus tard, qu'est-ce que ça veut dire sur la fiche. Vous avez toutes les explications comme ça. Et, il y a, dans le fond, 20 points que vous devez connaître. Comme je vous disais, pourquoi c'est important de savoir faire une auto-évaluation, c'est vraiment pour aller chercher votre satisfaction personnelle et d'être sûr que votre résultat de votre performance est vraiment optimal, que vous n'avez rien oublié et que, dans le fond, c'est pourquoi on veut être satisfait le plus possible de notre performance pour nous et, évidemment, tout dépendamment de ce que vous voulez faire comme performance, la personne qui va recevoir, si c'est une audition, si c'est un concours, toujours être optimal, toujours donner le meilleur de vous-même en tant qu'artiste, ça va de soi. Il y a des points, je vais prendre encore un peu de temps avec vous pour vous dire, dans le fond, il y a certains points de cette fiche-là qui, à mon sens, sont des points obligés que vous devez absolument connaître et maîtriser, surtout. Le premier, la justesse. Je ne le dirai jamais assez. Et si vous regardez la fiche d'évaluation, ça se trouve à être le deuxième point. Le premier, c'est la mémoire auditive. Les deux sont, je vous dirais, pas mal égales dans leur importance. Qu'est-ce que c'est la mémoire auditive? C'est d'être capable de se souvenir d'une chanson. La mélodie, l'air. Les paroles, souvent, ça vient un peu avec la mémoire auditive, mais vous pourriez chanter avec un texte devant vous, ça serait correct aussi. Vous pourriez avoir une très bonne mémoire auditive, mais pas être certain des paroles, avoir les paroles devant vous, ça va fonctionner. Donc, la mémoire auditive, de bien se rappeler de la mélodie, d'être capable de la reproduire. Vous ne pouvez pas chanter une chanson si vous n'avez pas une bonne mémoire auditive. Parce que, dans le fond, vous n'allez pas être capable de reproduire l'air de la chanson. C'est aussi simple que ça. Et la justesse, c'est de chanter les bonnes notes. Est-ce que vous êtes capable de chanter juste? C'est ça qui est important. Et là, il y a plein, plein de gens qui me disent, « Ah, Marilyn, tu sais, moi, j'ai une superbe belle voix, est-ce que c'est vraiment important, la justesse? » Oui. C'est non négociable. Vous pourriez avoir la plus belle voix au monde si vous ne chantez pas juste. Ce ne sera pas beau. Pourquoi? Parce que la musique, c'est une science. Les notes qui ont été choisies par le compositeur, il y a vraiment des règles en arrière. Et même si vous ne faites pas de musique, l'oreille va l'entendre si vous ne respectez pas ces règles-là. J'essaie de vous faire ça super bref, là. Donc, la justesse, c'est de chanter les bonnes notes. C'est ce qu'il y a de plus important avec la mémoire auditive parce que tout le reste, ou presque, ça peut être variable. Et ça, je vais voir ça un petit peu plus tard avec vous. Les points variables. Là, je suis encore dans les points obligés. Mémoire auditive, justesse. Et en même temps, la mémoire auditive, c'est aussi pour être capable de suivre l'accompagnement que vous chantiez avec un karaoké. C'est une chose. Vous pouvez avoir les paroles à l'écran qui vous aident. OK. Mais si vous êtes accompagné par un musicien, là, vous n'avez plus de paroles à l'écran. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui se développe, qui fait partie des notions obligées à travailler. Ça rentre pas mal dans la mémoire auditive. Et le troisième point super important, l'interprétation. L'interprétation, c'est de mettre l'émotion dans ce que vous faites, dans ce que vous chantez. Ça aussi, c'est indéniable. Vous pouvez bien chanter, mais si vous avez pas d'émotion, il va manquer quelque chose. Les gens sont intéressés à entendre les gens chanter. Oui, parce que c'est beau, parce que c'est agréable. Mais si la personne regarde dans le vide et qu'il n'y a pas d'émotion, il manque l'essentiel de la chose. on chante parce qu'on veut partager ce qu'on vit, on veut partager une histoire, on veut raconter quelque chose. Donc, l'interprétation, malgré qu'il y a différents niveaux d'intensité dans l'interprétation, il y a un minimum à respecter pour être considéré comme un bon chanteur. Vous comprenez? Donc ça, je vous dirais que c'est vraiment les points obligés que vous devez apprendre à bien vous auto-évaluer. Et, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les points variables que c'est nécessaire de les connaître, c'est nécessaire de les maîtriser, mais que vous pouvez tricher un peu. Si vous les maîtriser un peu moins, ça peut passer. Et je vous explique pourquoi. Par exemple, la rythmique. La rythmique, c'est suivre le tempo de la chanson. Si ça fait pa-pa-da-pa-pa-pa, ça, c'est la rythmique d'une chanson. Vous devez respecter cette rythmique-là. Oui, j'aurais tendance à la mettre dans la catégorie des obligés, mais en même temps, il y a tellement de versions. Tu sais, vous pouvez prendre une chanson qui est très pop et en faire une version plus country ou une version plus blues, jazz. Et ça, ça va faire que la rythmique va être la même, mais elle va être modifiée un peu. Elle va s'adapter au style de musique. Donc, ça ouvre à une certaine... C'est variable. Vous avez le droit de modifier un petit peu la rythmique. Donc, c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie-là. Ce n'est pas dramatique si vous ne respectez pas à la lettre, la rythmique que le compositeur vous a donné. Mais, il ne faut pas trop aller loin non plus. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas complètement changer la rythmique d'une chanson. On ne veut pas dénaturer la chanson non plus. C'est ça qui est important. Variable. Autre chose aussi, autre point qui est variable, les trois voix. Voie de poitrine, voie de tête, voie mixte. Pour les gens qui prennent des cours avec moi, vous commencez à être panique, je vous parle de ça, mais c'est un des points les plus importants sur les performances vocales, les trois sortes de voix. Les trois sortes de voix, c'est très important à connaître et à maîtriser quand on s'auto-évalue, d'en prendre conscience, mais vous pouvez jouer tellement avec les résultats que je me dis, oui, c'est dans la catégorie obligé de les connaître et de les maîtriser, mais quelqu'un qui serait moins à l'aise, par exemple, avec la voix de tête et qui se dit, moi, je veux juste chanter en voix de poitrine et en voix mixte, ça peut se faire. Et je pense par ailleurs à la chanteuse Regina Spector qui, elle, s'amuse avec les trois voix, mais de façon complètement originale qu'elle, elle peut décider, bon, bien là, moi, je décide que je chante en voix de tête et pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est la voix de tête, c'est le mécanisme de défense pour ne pas se blesser. C'est une voix qui est très, très douce, il y a beaucoup, beaucoup d'air et souvent, on l'utilise surtout pour les notes hautes. Juste vérifier si je n'ai pas d'autres... Ah oui, c'est ça, j'ai d'autres commentaires. Bonjour Nancy! Les trois voix, vous pouvez en faire ce que vous voulez, ça dépend toujours de votre résultat. Regina Spector, elle, elle s'assume quand elle dit dans un extrait de la chanson, je vais chanter en voix de tête. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'assume parce que ça a une sonorité particulière. Mais ça, c'est vous qui allez le décider. Mais pour ça, il faut connaître les points, il faut s'auto-évaluer. Et ensuite, il y a la respiration, c'est la même chose. Vous devez connaître votre respiration, savoir comment faire, comment bien maîtriser votre respiration dans la technique vocale. Mais, vous pouvez encore tricher un peu. Tu sais, si vous le savez, vous avez une phrase qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus difficile, si vous prenez un petit peu, chanter par exemple, au lieu de partir au début de la phrase et que je sais que ça va peut-être être difficile, je vais tricher, je sais que je peux respirer à tel endroit, ça va être correct. Des petites façons comme ça de faire qui, des fois, peuvent faire toute la différence dans la performance. Donc, c'est important aussi de bien contrôler, mais quelqu'un qui est plus ou moins à l'aise avec la respiration, s'il a la base, ça peut passer. C'est pour ça, je l'ai mis dans les variables. Vibrato, c'est la même chose. Il y a des chanteurs qui n'ont pas de vibrato et qui pourtant sont d'excellents chanteurs. Donc, ça fait partie des variables. Et un dernier point que j'aimerais vous parler, les deux sont souvent interreliés, c'est la prononciation et l'articulation. La prononciation, c'est selon la langue. Donc, si vous chantez en français ou chantez en anglais, ça vous prend une prononciation différente parce qu'on veut bien comprendre quelqu'un qui parle français. si vous chantez en français, on doit comprendre ce que vous dites. Donc, ça, c'est la prononciation. On peut dire faire attention à l'accent. On peut dire ça comme ça. Et l'articulation, c'est à quel point vous ouvrez bien la bouche quand vous chantez. C'est ça qui est très important aussi parce que si vous vous manchez un peu, vous n'ouvrez pas la bouche, on comprend, mais on ne comprend pas bien. Et ça aussi, c'est un facteur variable parce que je pense à, par exemple, Rufus Wainwright que j'adore, il y a des chansons qui articulent un peu moins que ce soit en français ou en anglais. On comprend ce qu'il dit même si c'est sur le bord. Mais il a quand même fait carrière comme ça et c'est son droit en tant qu'artiste. Même ça peut être faire partie de son charme et de dire c'est un peu nonchalant, je l'accepte, ça fait partie de la performance. Donc, ça aussi, ça fait partie des variables. Mais généralement, surtout moi comme professeur, ce que j'ai envie de vous dire, c'est connaissez les 20 points d'évaluation qui sont nécessaires pour bien développer vos performances, pour connaître votre instrument, savoir comment ça fonctionne puis ensuite aller ajuster selon les résultats que vous désirez. C'est comme la métaphore du gâteau. Vous avez vos ingrédients, vous avez certains dosages et puis vous mélangez tous ensemble, vous mettez ça dans le four pendant un certain nombre de temps, un certain nombre de degrés et vous regardez c'est quoi le résultat. Si ce n'est pas ça que vous voulez, vous devez changer vos ingrédients, vous devez changer vos dosages. C'est la même chose pour vos performances vocales. Alors c'est pour ça que c'est super important l'auto-évaluation, les évaluations. Je vous rappelle, connaître son instrument, donc améliorer ses performances vocales, aller chercher les résultats optimaux. Il y a des points qui sont obligatoires que vous devez absolument connaître pour être sûr d'être un bon chanteur et vous avez des points qui sont variables que même si vous avez peut-être encore des faiblesses, encore des points à travailler, il y a certains points que vous pouvez vous en accommoder et quand même donner des performances de qualité. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Jour 3 du défi 5 jours. Comment devenir un meilleur chanteur, une meilleure chanteuse? Aujourd'hui, le sujet la pratique et la discipline, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça. C'est un sujet extrêmement important. Pratique et la discipline. J'ai quatre points que je veux vraiment voir avec vous. Le premier étant, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans ma carrière, la pratique, c'est le secret de la réussite. Je m'en allais dire le secret de la discipline. Non, ce n'est pas ça. Le secret de la réussite. Si vous pratiquez régulièrement, vous allez vous améliorer des fortes chances. Un petit peu plus tard, je vais vous expliquer dans quel cas la pratique ne donne rien, mais majoritairement du temps. Lorsque vous vous dites OK, là, j'ai une chanson que j'aime, que je veux améliorer, je vais m'asseoir, je vais l'écouter Bonjour Éric! Je vais m'asseoir, je vais l'écouter et je vais analyser la chanson. Quelles sont les difficultés qu'il y a dans la chanson? Moi, quand je la chante, est-ce que j'ai des difficultés ou est-ce que c'est une chanson que je contrôle bien, que je maîtrise bien? Bonjour Christina! Cool! J'aime ça quand les commentaires fonctionnent, c'est merveilleux. Alors, le secret de la réussite, c'est la pratique. Parce que votre cerveau, autant que votre corps, va venir assimiler l'information que vous avez besoin pour améliorer vos performances. Autant que ce soit pour l'apprentissage des paroles, l'apprentissage de la mélodie. Puis, dans le point suivant, je vais vous expliquer aussi pourquoi pratiquer pour votre corps, c'est nécessaire. Donc, malheureusement, trop souvent, j'ai des élèves qui pensent que de juste venir prendre une heure de cours de chant avec un professeur par semaine, c'est suffisant pour améliorer ses performances. Wrong answer! Vous devez pratiquer à la maison! Parce que le travail que vous faites avec moi ou avec une autre professeure, un autre professeur, il doit s'assimiler quelque part. Et si vous avez un cours une fois par semaine, ça veut dire que pendant sept jours, tout le travail que vous avez fait avec votre professeur, il va où d'après vous? Oui, il y en a une parcelle que vous allez vous rappeler que quand vous allez revoir votre professeur, vous allez le refaire, vous allez vous en souvenir une certaine partie, mais c'est beaucoup moins optimal que si, par exemple, en revenant à la maison après votre cours, il n'est pas trop tard, vous avez le temps, refaites-le, réimprégnez-vous de l'information qu'on vous a donnée. Le lendemain, le surlendemain, trouvez-vous des plages horaires dans votre semaine qui, vous allez prendre du temps pour appliquer ce qu'on vous a enseigné. C'était le point C'était le point 1. Oui, j'ai une métaphore là-dessus aussi que je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années, j'ai travaillé comme cosméticienne et un conseil qu'on m'avait donné, ma chef cosméticienne m'avait dit, Marilyn, les gens qui achètent des crèmes pour le visage, tu dois leur rappeler que la bonne efficacité de la crème, c'est de l'appliquer tous les jours. Puis là, je l'ai regardée, oui, mais c'est parce qu'elle me disait la majorité des gens qui achètent une crème pour le visage vont l'acheter avec des attentes de pudrer d'une belle peau et que ils vont le mettre une fois, deux fois, puis après ça, ils laissent là sur le comptoir dans leur pharmacie, sur leur coiffeuse puis qu'ils n'en mettent plus sur leur visage. C'est la même chose. Si vous voulez qu'une crème de visage soit efficace sur votre peau, appliquez-la tous les soirs sur votre visage ou tous les jours. Le chant, c'est la même chose. Nous n'avons pas, malheureusement, le toucher divin, nous, les professeurs de chant, et on ne peut pas dire « je te touche et voilà, maintenant tu es bon. Vas en paix, mon fils. » Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez pratiquer. Deuxième point dont je veux vous parler, mieux vaut un 15 minutes par jour qu'une heure par semaine. Et pourquoi? Parce que, premièrement, quand vous commencez à travailler votre voix, la voix, c'est un muscle, donc quand vous commencez à travailler, vous n'avez pas encore énormément d'endurance. Donc, si tout de suite, vous commencez à vous faire des grosses séances de pratiques une fois par semaine, premièrement, vous allez vous fatiguer et il y a un danger d'abîmer votre voix, d'abîmer votre muscle. Donc, je suggère toujours au début, lorsque c'est nouveau, d'intégrer ça graduellement dans votre semaine, d'être capable de dire « c'est mieux des petits moments où, ok, là, vous travaillez, vous faites ce que vous avez à faire, vous développez votre expertise, mais en respectant votre corps, vous allez moins vous fatiguer. » Et l'autre point pourquoi je veux que vous pratiquiez plus souvent, moins longtemps, c'est parce que, comme on a vu hier dans la vidéo du jour numéro 2, comment bien s'auto-évaluer, c'est qu'on a vu qu'il y avait 20 points qu'on écoute, nous, les professeurs, lorsque vous chantez et que c'est ces 20 points-là que vous devez maîtriser. À quelque part, c'est beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces points-là, Éric me dit « je pratique au moins 30 minutes par jour avant d'aller bosser. » Si ton endurance est là, c'est parfait. Puis, oui, c'est mieux comme ça un petit moment tous les jours. Pardonnez-moi. Alors, c'est ça, c'est que comme il y a énormément de points que vous devez, dans le fond, maîtriser. Il faut qu'à un moment donné, il y en ait certains d'entre eux qui deviennent automatiques. Et oui, les points deviennent automatiques. Il y a des automatismes qui se créent dans votre corps, comme, par exemple, je pense à la respiration. plus vous allez pratiquer à bien respirer profondément jusqu'au diaphragme, plus vous allez le faire de façon automatique. Lorsque vous apprenez à contrôler les trois voix, voix de poitrine, voix de tête, voix mixte, c'est la même chose. Vous le savez que lorsque vous chantez dans les notes où vous êtes confortable, c'est automatiquement la voix de poitrine qui va sortir. Et que lorsque vous voulez avoir des notes plus hautes, là, vous avez deux choix, pardon, soit que c'est voix mixte, voix de tête, et que tout dépendamment du résultat que vous voulez, il y a un automatisme aussi qui va se créer. Si vous dites, moi, dans la chanson que je fais, je ne veux pas que ce soit la voix de tête, je suis prêt à faire la voix mixte parce que vous l'avez travaillée, parce que vous êtes en confiance, vous allez le chanter et automatiquement, ça va être la voix mixte qui va sortir. Encore là, c'est parce que vous l'avez travaillé précédemment. Je pense que les 20 points ne seront jamais automatiques, mais par contre, il va en avoir énormément qui vont le devenir. Et plus vous allez prendre l'expérience, plus les choses vont se faire plus facilement, plus aisément. Parce que vous ne pouvez pas vous concentrer sur 20 choses à la fois pendant que vous chantez, c'est impossible. Vous devez le faire de façon automatique. Donc, pour que le corps s'habitue à un geste qui se répète, c'est ça l'automatisme. Répétez-le encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne facile, naturel. Tout simplement. Pardon, on prend une petite gorgée d'eau. Troisième point sur la pratique et la discipline, concentrez-vous sur la bonne affaire. Et là, je le dis avec un petit peu de... Je ne sais pas quel serait le bon terme. Je vais le dire avec un peu d'humour. checker vos affaires. OK? Concentrez-vous sur vos faiblesses. Et là, attention, je ne dis pas n'importe quoi, c'est super important de connaître vos forces parce que trop souvent les gens se découragent en disant « Je ne suis pas bonne. » Non, mais attends là. C'est quoi les points que tu maîtrises déjà? Quand tu chantes une chanson, qu'est-ce que tu fais de bien déjà? Connaissez vos forces. C'est important. Vous n'êtes pas que les erreurs et les chansons que vous n'êtes pas capables de faire. Vous avez déjà énormément de talent. Regardez les points que vous maîtrisez et que vous êtes bien quand vous les faites. C'est important. Mais, ce que vous devez pratiquer, ce sont vos faiblesses. Ça a l'air logique dit comme ça. Ça a l'air évident. Mais je vous le jure, moi, qui a 25 ans d'expérience comme professeur de chant, je le répète je ne sais pas combien de fois, et il y a encore des gens qui ne focalisent pas sur la bonne chose. Quelles sont vos faiblesses quand vous faites votre autoévaluation? Les points qui sont moins bons. Est-ce que c'est votre justesse, votre interprétation, votre puissance vocale? vous n'utilisez pas les bonnes sortes de voix? Votre prononciation laisse à désirer? Vous articulez peut-être un peu moins bien? Regardez ça et c'est là-dessus que vous devez focaliser. c'est le temps que vous mettez à votre cours de chant, à votre pratique de chant, c'est, oui, de confirmer ce que vous faites de bien, parce que c'est important, et de mettre du temps sur les choses que vous voulez améliorer. Je vous le dis, là, là, Marilène, on le sait, pourquoi tu mets l'emphase là-dessus? Parce que vous ne le faites pas! C'est pour ça! Donc, soyez conscient quelles sont vos faiblesses et mettez-y un peu de temps. Puis je le sais que ce n'est pas le fun. Je le sais que vous voulez chanter plus en puissance puis qu'il y a des notes que vous n'arrivez pas parce que c'est trop aigu. Puis là, vous le savez que vous devez le faire en voix de tête en premier puis qu'après ça, vous devez pousser un petit peu plus pour aller faire sortir la voix mixte. Vous le savez comment le faire? Pratiquez-le! Oui, la première fois que vous allez le faire, vous n'allez pas être bien. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez réajuster votre technique, plus vous allez y arriver, plus vous allez vous améliorer et je vous promets que si vous suivez cette méthode-là, vous allez arriver à vos fins. Vous allez atteindre les résultats que vous voulez. Je vous promets. Et si je vous lance un autre défi dans ce défi, s'il y a une chanson que vous n'avez pas encore réussi à interpréter à votre goût, écrivez-moi. Peut-être pas dans les commentaires parce que des fois c'est gênant, mais en privé, envoyez-moi un message dans Messenger. Dites-moi, Marilyn, telle chanson, je la fais de telle façon, j'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut que je pratique? Si vous savez pas, je vais vous guider, ça va me faire plaisir. Et le dernier point, ça ressemble un peu à ce que je viens de vous dire, c'est d'analyser et de comprendre vos problématiques. Parce que oui, si vous savez quelles sont vos faiblesses, peut-être vous ne connaissez pas les solutions. Peut-être. Parce que, je vous le dis en toute humilité, moi qui est professeur de chant, des fois c'est évident pour moi les solutions. Mais je comprends que pour les étudiants, les gens qui commencent à développer leur technique vocale, vous savez pas, vous commencez, vous n'avez pas encore toutes les ressources que vous avez de besoin. Donc, si vous avez une chanson que vous trouvez difficile ou qu'il y a un extrait de la chanson, vous ne comprenez pas comment faire pour améliorer votre performance, puis que lorsque vous pratiquez, vous avez l'impression que ça bouge pas, que ça ne s'améliore pas, vous avez plein de choix. Vous pouvez demander à votre prof de chant, n'hésitez pas à le formuler. Ça, c'est quelque chose qui est très important quand vous travaillez en musique, en chant. Des fois, il y a des choses qui sont automatiques pour vous dans vos pensées. Vous pensez que la technique vocale se fait d'une certaine façon et que nous, parce qu'on pense d'une certaine façon, les professeurs, on vous suggère des solutions, mais que si un, vous ne comprenez pas bien ou que vous avez essayé et que ça ne fonctionne pas, des fois, c'est juste une question de compréhension. Reposez les questions. Expliquez, moi, je me sens comme ça dans mon corps, puis je sais que des fois, c'est difficile de trouver les mots, mais essayez. Un bon professeur va prendre le temps de vous écouter, va prendre le temps d'analyser la situation puis dire, OK, donc moi, j'entends, il y a une problématique, j'ai la solution, voici ce que je propose, la personne le reçoit puis ça ne marche pas. Pourquoi? Et là, on va essayer différentes pistes, on va essayer différentes hypothèses et c'est certain qu'on va trouver une solution. Certain, certains, certains. Ceci étant dit, aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est quelque chose qu'on me pose souvent comme question, est-ce que les vocalises et les exercices, c'est quelque chose d'important? Hier, d'emblée, je vous disais, ben, peut-être, peut-être que oui, peut-être que non. Ben, en fait, c'est les deux réponses. Oui, c'est important et non, ce n'est pas important et je vous explique pourquoi. Première des choses, je vais y aller avec toutes les oui, c'est important comme ça, je ne vais pas vous mêler. Alors, oui, c'est important de faire des vocalises et des exercices parce que la voix, c'est un muscle et comme dans tout entraînement, il faut réchauffer ces muscles avant de les utiliser pour plein de raisons. Premièrement, parce que vous allez mieux la contrôler, vous allez avoir un meilleur résultat sur vos performances. Deuxièmement, ça évite de vous blesser parce que oui, on peut se blesser la voix, comme le chante si bien Patrick Bruel, casser la voix. Donc, on peut se briser la voix par des nodules, par des polypes et là, ça, c'est un autre sujet. on ne veut pas se blesser. Alors, oui, les vocalises et les exercices, ça peut vraiment faire une différence. On veut aussi, avec les vocalises, augmenter l'endurance parce que si vous n'êtes pas habitué de chanter, que vous ne réchauffez pas votre voix et que vous essayez de chanter dix chansons d'affilée, c'est possible que rapidement, vous allez sentir une fatigue, que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre voix, que ça ne va pas bien, ça griche, ça fait mal, ça chauffe, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, d'aller développer aussi votre endurance, c'est important. Réchauffez votre voix comme il faut. Et les exercices permettent de travailler des techniques spécifiques. Donc, si vous faites une performance et que vous avez l'impression qu'il y a un extrait qui est plus difficile, oui, un exercice peut vraiment vous aider à régler cette problématique-là. Je vous donne un exemple super concret, la voix mixte. Quelqu'un qui commence à chanter, vous allez voir qu'au début, ce n'est pas évident. Vous chantez avec votre voix de poitrine et là, quand vous voulez aller dans les notes un peu plus aiguës, c'est comme la voix de tête qui va se déclencher automatiquement, qui va justement à votre mécanisme de défense pour ne pas vous blesser. qui va « Bonjour Nancy! » Donc, normalement, quand vous commencez à travailler votre voix, c'est ça qui va se passer. Vous commencez à chanter en voix de poitrine, vous switchez, comme on dit, en voix de tête quand c'est trop haut pour vous, mais là, si vous voulez utiliser votre voix mixte parce que vous ne voulez pas que le résultat soit en voix de tête, vous voulez que ça sonne en puissance, Nancy me chante la gamme de dos. Donc, c'est une méthode, c'est de travailler la voix mixte, puis souvent dans les chansons, c'est un petit peu plus difficile. Donc, si vous avez un exercice expressément pour travailler la voix mixte, vous allez développer votre capacité, vos compétences et de plus en plus, l'utilisation de la voix mixte dans les chansons va être beaucoup plus facile. Donc, oui, ça c'est toutes mes raisons, dans ma colonne, oui, les vocalises et les exercices, c'est vraiment important. Puis, c'est pas parce que je suis professeure de chant que je prêche pour ma paroisse, c'est ça les véritables raisons. Dans ma colonne, du non, non, les vocalises et les exercices, ce n'est pas important, parce que oui, c'est pas important, je vous explique pourquoi. Parce qu'on peut réchauffer sa voix avec une chanson facile. J'ai beaucoup d'élèves qui me disaient, « Bon, Marilyn, ça ne me tente pas de faire des vocalises, ça est plate, je ne joue pas d'intérêt. » Donc, je leur proposais, comme c'est vraiment important de réchauffer la voix, de travailler le muscle, si vous voulez faire une chanson tout de suite qui est difficile, c'est là qu'il y a un risque de vous blesser, c'est là que vous n'allez pas être capable de contrôler aussi bien votre voix que vous pourriez le faire. Donc, choisissez une chanson où vous êtes confortable, qu'une chanson qui n'est pas trop basse, qui n'est pas trop haute, qui ne vous demande pas un trop grand volume non plus, qui ne vous demande pas trop d'efforts. Et il y en a plein. Et ça, ça varie d'une personne à l'autre. choisissez votre chanson vocalise entre guillemets et lorsque vous voulez travailler votre voix, commencez donc par chanter cette chanson-là. Ça va réchauffer votre voix tranquillement mais sûrement. Une personne qui aurait un travail aussi, qui passe la journée au téléphone ou qui passe la journée à parler avec les autres, votre voix va être beaucoup plus réchauffée qu'une personne qui fait du travail à l'ordinateur et qui ne va pas nécessairement utiliser sa voix dans son travail, le muscle risque d'être beaucoup plus endormi. Donc ça aussi, si vous parlez beaucoup dans la journée, probablement que votre voix va être déjà quand même assez réchauffée mais parler et chanter, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je vous dirais, trouvez-vous quand même une chanson facile, que vous trouvez facile. pour bien réchauffer votre voix au départ. Non, les vocalises et les exercices ne sont pas importants parce que vous pouvez aussi développer votre endurance non pas en faisant des vocalises mais en pratiquant assidûment. Donc, si par exemple, vous vous dites moi je vais chanter tous les jours 15 minutes, je vais commencer avec ma chanson facile, vous allez développer une endurance sans faire de vocalises ou des exercices pardon. Donc, oui, ça peut être une façon de faire sans utiliser les vocalises. Même chose, pardon, j'ai vraiment un chat dans la gorge. miaouw! Si vous écoutez bien votre corps et que vous êtes bien réchauffé, ça aussi, c'est une façon d'éviter de vous blesser. Parce que, oui, de réchauffer votre voix va vraiment contribuer à ne pas vous blesser. Donc, si, je répète encore, vous ne faites pas d'exercice, pas de vocalise, mais que vous avez fait vos chansons quand même assez faciles au début, vous sentez que votre voix est bien réchauffée et que lorsque vous chantez, vous écoutez votre corps, vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez, ça va contribuer à ne pas vous blesser et c'est ça qu'on veut. Donc, si ça brûle, ça chauffe, ça coince, ça gratte, ça graffigne, ça chatouille, peu importe, si vous ressentez quelque chose qui est désagréable, surtout au niveau de la gorge, c'est un signe que vous avez mal travaillé et c'est là qu'il y a un danger de se blesser. Alors, restez à l'écoute de votre corps et ça aussi, vous n'êtes pas obligé de faire des vocalises ou des exercices. Et, j'ai un point qui est un peu entre les deux colonnes parce que, je me disais, souvent, on finit par développer une technique précise avec une chanson qui nous tient à cœur. Donc, si, par exemple, vous voulez chanter une chanson où vous avez besoin de votre voix mixte, mais que vous la maîtrisez pas encore, c'est sûr que moi, en tant que professeur, mon premier réflexe, ce serait de vous dire « je vais vous donner un exercice pour développer votre voix mixte ». Mais, c'est déjà arrivé par le passé que j'ai une personne sans que je lui donne l'exercice de voix mixte, juste en lui expliquant comment ça fonctionnait. Elle a réussi à se placer et à développer sa technique et après, ça a été juste une question de pratiquer que ça devienne un automatisme et qu'elle devienne confortable là-dedans. une fois plus tôt qu'une, plusieurs fois plus tôt qu'une, dis-je. Donc, oui, c'est pas nécessaire absolument de faire des exercices pour avoir des résultats. Mais reste que si vous voulez vraiment travailler quelque chose en particulier et que vous n'y arrivez pas juste dans vos chansons, dans votre travail avec les chansons, bien, c'est sûr que je vous invite à travailler avec des exercices. Alors, ça complète le jour 4 du défi 5 jours devenir un meilleur chanteur, une meilleure chanteuse. All right! Bonsoir les chanteurs, les chanteuses! J'espère que vous allez bien ce soir. Nous sommes déjà rendus au jour 5 du défi 5 jours devenir un meilleur chanteur, une meilleure chanteuse. Et on l'a fait. Je suis très contente. Merci à tous de votre participation. Je suis impressionnée. Je suis très contente. Alors, aujourd'hui, je vous explique le plan de match. On a plusieurs choses à faire aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est je réponds à vos questions. Alors, si vous avez des questions par rapport au chant, par rapport à la technique vocale, par rapport à la carrière du chanteur, par rapport à la musique, tout ce que vous avez comme questions, vous pouvez me l'écrire en commentaire et je serai super honnête et transparente. Si je ne connais pas la réponse, je vais vous le dire. Sinon, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, d'un premier temps, je vais répondre à vos questions. Deuxièmement, j'ai fait la liste, en fait, de quelques questions qui me reviennent souvent. Alors, si, pour un pur hasard, tout le monde est en train de regarder l'avant-match des Canadiens, bien, je vais au moins avoir quelques questions à vous présenter. On va faire ça. Et j'ai des suggestions de lecture pour vous pour justement aller plus loin dans votre cheminement. Plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà au courant, j'ai monté un programme de chant en ligne. Ça veut dire dans le confort de votre maison, vous pouvez suivre sept modules qui s'appellent « Chanter et surprenez ». Vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir pour mieux chanter, être un meilleur chanteur, connaître tous les détails de votre technique vocale. Je vous disais que le programme, c'est six modules et à la fin de chacun des modules, vous avez une évaluation qui est incluse sur justement les notions que vous avez vues. Je vous suggère des chansons à travailler pour justement vous aider à améliorer tous les points qu'on aura vus dans chacun des modules. Programme ultra complet et les évaluations, c'est moi qui les fais personnellement et il y a un échange, c'est pas juste que vous achetez le programme et on ne se parle plus, nanana, c'est à chacun des programmes. Je discute avec vous de quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer et au bout du programme, c'est clairement, vous êtes un bon chanteur ou du moins, vous avez toutes les connaissances et les ressources qu'il vous faut pour se faire. Je vais vous donner des informations, de toute façon, les vidéos vont être encore accessibles pendant un certain temps dans le groupe. Alors, pour les gens qui vont vouloir suivre le défi, j'ai noté deux questions et des suggestions de livres, qui peuvent vraiment vous aider. Donc, la première question qui me revient souvent, c'est avec quelles chansons je devrais commencer? Et, en fait, la réponse est très simple, c'est, ce sont les chansons que vous connaissez et les chansons que vous trouvez faciles parce que trop souvent, il y a des gens qui vont vouloir commencer avec des chansons super difficiles. Moi, je veux faire « I will always love you » de Whitney Houston. Non, je vous l'ai déjà dit, on ne commence pas avec ces chansons-là. Commencez avec des chansons que vous trouvez agréables, que lorsque vous les chantez, vous sentez que vous êtes confortables majoritairement du temps parce que c'est sûr, chaque chanson a aussi ses difficultés. Et le problème, c'est que ça, ça varie d'une personne à l'autre. Donc, choisissez des chansons que vous trouvez faciles. Je vous donne des suggestions d'artistes qui, la majorité du temps, ne font pas des performances qui sont extrêmement difficiles au point de vue vocal. Ça n'enlève absolument rien à leur talent de chanteur. C'est juste que c'est, ils ont choisi un style ou une façon de chanter peut-être un petit peu plus facile que Céline Dion, par exemple, qui, elle, va souvent essayer d'aller dans le très aigu et dans le très, très en puissance. OK? Donc, pour les femmes, je vous dirais, Isabelle Boulay, c'est une source sûre. Elle chante le très posé dans la voix. Puis, à l'occasion, oui, il va y avoir des notes qui vont être un peu plus en puissance et un peu plus, un peu plus, j'ai envie de dire, dans les aigus et tout ça, mais ça reste que, oui, c'est plus facile de chanter du Isabelle Boulay que du Céline Dion, par exemple. Je vous suggère aussi Marie-Chantal Toupin. Marie-Chantal Toupin, il y a quelques chansons qui demandent énormément de technique vocale, mais il y en a d'autres un petit peu plus simples. Donc, vous pouvez regarder dans son répertoire. Luce Dufault. Luce Dufault est une chanteuse qui est plus alto, ce qui signifie qu'elle va être plus à l'aise dans les basses. Elle a un beau timbre, beau timbre chaud, rond, feutré. Donc, ça, ça peut être aussi une artiste qui est plus facile lorsque vous voulez faire certaines chansons. Même si, comme je vous dis, ce n'est pas toutes les chansons de ces artistes-là qui sont faciles. Ce n'est pas ça, j'ai dit. Mais, ça vous donne une idée. Et pour les hommes, on parle de Francis Cabrel, par exemple. Francis Cabrel, même si je vous dirais qu'il est probablement bariton, il est capable de chanter un peu plus aiguë, mais souvent, les chansons de Francis Cabrel sont à une hauteur quand même, j'ai envie de dire, qui n'exagère pas. Même chose pour Joe Dassin. Puis là, bien évidemment, je vous nomme des chanteurs francophones parce que la majorité de ma clientèle est plus à l'aise en français, mais pour les gens qui sont à l'aise en anglais, je vous dirais après ça, c'est de choisir les artistes avec lesquels vous êtes bien. Comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a certains artistes que je vous dis, ça dépend de votre thème de voix. Par exemple, je pense à Kelly Clarkson qui souvent, quand même, va aller surtout dans les notes hautes. Ça peut être un peu plus compliqué. Donc, vraiment, c'est essayer les chansons que vous aimez et on part de là, tout simplement. C'est bien de commencer avec des chansons que vous connaissez parce que moi, je peux vous proposer n'importe quelle chanson si vous ne l'avez pas travaillée, si vous ne la connaissez pas, ça va être difficile à travailler. Deuxième question qui me revient souvent, si je veux partir une carrière, je fais comment? Ça, c'est la question. Et en fait, il n'y a pas un seul chemin. Il y a plusieurs chemins et je vous dirais, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez clairement savoir ce que vous voulez, quels sont les objectifs que vous voulez. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas le même chemin ni les mêmes ressources nécessaires ni même les étapes si, par exemple, votre rêve, c'est d'avoir une chanson originale qui joue sur Spotify ou encore de non, moi, je veux faire un spectacle de cover. Ce n'est pas du tout le même type de projet. Oui, ça reste des chansons, mais les étapes ne seront pas les mêmes. Pour un, vous allez avoir besoin d'avoir un auteur-compositeur-interprète. Pour l'autre, vous allez avoir besoin soit d'avoir des musiciens ou d'avoir des bandes sonores de qualité. Pour un, vous allez avoir besoin d'un studio d'enregistrement, alors que pour l'autre, vous allez avoir besoin d'une salle de spectacle. Vous voyez, donc, c'est vraiment complètement différent et l'important, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez. Et comme chaque artiste a des rêves différents, bien là, c'est de savoir, vous, votre rêve, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire les choses que vous aimeriez que ça se fasse. Et ensuite, bien là, on discute de c'est quoi les possibilités. vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je prêche pour ma paroisse, mais moi, je fais ça. J'aide les artistes qui veulent aller plus loin dans leur projet artistique. Je vous aide, je vous guide en répondant à vos questions, en vous expliquant, bien, si c'est ça que tu veux faire, il y a des bonnes chances que si tu prends tel, tel, tel chemin, il y a des bonnes chances que ça fonctionne. Et, je vous ai trouvé quelques suggestions de livres qui peuvent vraiment faire une différence dans votre parcours. Le premier, c'est de Roland Lefebvre. J'aurais voulu être un artiste. Là, j'ai beaucoup de lumière, je m'excuse. C'est vraiment super bien comme livre. Showbiz 101 pour tous ceux qui aspirent à une carrière musicale aux éditions Un Monde Différent. Je ne sais pas si vous m'entendez mais j'ai changé de place dans mon micro. C'est écrit là, je m'excuse, j'ai un camion qui passe dans ma rue. Ça, c'est les joies de Il fait chaud alors j'ai laissé la porte ouverte. Avec tout l'engouement pour la voix et la voix junior au Québec, voici un outil unique qui suscitera intérêt à coup sûr. L'outil indispensable à tous ceux qui veulent réussir ou en savoir plus au sujet du show business québécois. J'aurais voulu être un artiste de Roland Lefebvre. Très, très bon livre, super instructif. C'est tout petit, ça se lit tout seul. Vraiment, gâtez-vous, ça vaut la peine. Deuxième livre que je me suis procuré très, très, très récemment. J'ai suivi une formation qui s'appelle spécialisation en industrie du spectacle parce que je voulais avoir des réponses sur quelles sont les... certaines méthodes, en fait, justement, pour comment ça marche l'industrie en 2021, l'industrie musicale, on s'entend, et j'avais beaucoup de questions et j'ai trouvé beaucoup de réponses. Et pour ma propre carrière, j'ai eu envie de vérifier à quel point je serais admissible à des subventions parce qu'il y a énormément de subventions pour les artistes. Et ça fait plusieurs années que je la suis. Elle s'appelle Isabelle Beaubien. Elle a une compagnie qui s'appelle J'imagine Consultants et qui se spécialise justement pour les artistes. Et elle a sorti un livre qui s'appelle « Quand le show devient business». Alors, c'est un manuel qui vraiment parle de tout comment fonctionne l'industrie, tous les intervenants. ça ressemble beaucoup au cours spécialisation industrie du spectacle que j'ai eu. Énormément d'informations, ça vaut la peine. Et beaucoup de témoignages d'artistes aussi de comment eux vivent dans l'industrie, leurs commentaires, leurs suggestions. Donc, un livre à se procurer sur le site J'imagine Consultants. Même, tu vois, il y a un site qui est dédié à ça. « Quand le show devient business.com». Alors, et je vous rappelle que je ne suis pas commanditaire de ces gens ni partenaire, c'est vraiment parce que personnellement, je me les suis procurés, je les ai lus, je les ai appréciés. Et le dernier livre que je vous recommande qui n'a pas rapport avec la musique, ça s'appelle « Les quatre accords Toltec». Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que le quatrième accord Toltec, c'est celui que je répète toujours à mes élèves qui s'appelle « Toujours faire de son mieux». Parce que trop souvent, surtout dans la société aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de pression, énormément de stress de performance. Et je pense que c'est important de remettre les choses en perspective et de vraiment dire tant que nous, on fait de notre mieux, il y a tellement de choses qui ne sont pas de notre ressort. Je pense aux concours, aux auditions, lorsque vous créez une chanson, vous, quand vous l'aimez vraiment, vous avez fait de votre mieux, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Si les gens ne l'aiment pas, il faut se détacher à un moment donné. Parce que si vous faites les choses avec cœur, vous allez trouver votre public. Vous allez trouver des gens qui vont aimer ce que vous faites. Si votre chanson est de qualité, ça, c'est des points que j'amène beaucoup dans le programme de coaching qui va être normalement mis en ligne à la fin du mois de juin sur la plateforme Didacte. Je vous fais juste un petit rappel pour les gens qui veulent avoir des formations, il n'y a pas uniquement que le programme, il y a aussi plein de mini-formations. J'en rajoute régulièrement des formations en ligne que vous pouvez vous procurer sur la plateforme Didacte. que je vais rajouter en commentaire. Alors, bref, je disais, je vous redonne l'adresse pour aller chercher toutes les formations et mini-formations. Il y en a qui sont gratuites, d'autres payantes. Ça vaut la peine que vous allez voir sur toutes sortes de sujets que je le sais qui sont pertinents pour les chanteurs. parce que, un, j'en suis une et parce que, deux, je suis professeure depuis plus de 25 ans. Donc, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et voilà, vous avez donc la super adresse en commentaire. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, un bon match parce que les Canadiens jouent ce soir et, bien, écoutez, on se revoit à un prochain défi. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Je suis toujours là pour les chanteurs. Ça me fait un grand plaisir. À bientôt! Sous-titrage ST' 501